C'est une vision générale d'une scène et chaque métier vient regarder l'endroit qui l'intéresse et le logiciel lui pousse des alertes en temps réel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Entretien, notre rendez-vous consacré à l'industrie durable que nous décryptons avec des experts de la supply chain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir William Eldin. Bonjour Isabelle. Bonjour William, ça va ? Oui, c'est super. Alors William, vous êtes cofondateur de 22, vous étiez aussi cofondateur de Coyote, qui nous a permis de ne pas avoir trop d'amendes en roulant sur les routes. Ça a sauvé des points, oui. Et vous êtes également compositeur de musique. Aujourd'hui, on est là pour parler de votre rôle de spécialiste de la vision par ordinateur en temps réel, avec une technologie basée sur l'IA. Alors vous savez, l'automatisation se développe, se généralise dans le secteur de la supply chain. Quelle est la place de la vision par ordinateur ou computer vision dans ce secteur ? Alors la vision par ordinateur, déjà la place aujourd'hui de la vision par ordinateur, elle est toute petite parce que ça commence. Cette techno commence à être fiable depuis 2015, 2020, ça commence à être vraiment bien. Et qu'est-ce que c'est cette techno ? Du coup, c'est la capacité, par un ordinateur équipé d'une caméra ou branché à n'importe quel type de caméra, à récupérer le flux vidéo, à l'analyser, à du coup classifier les différentes détections d'objets, et les mouvements que ça voit et en fait à alerter après des humains ou des systèmes pour pouvoir l'échanger. Et donc cette technologie de base, elle marche parce qu'elle reconnaît ce qu'elle a déjà appris. D'où l'intérêt des données. C'est pour ça que les jeux de données, les datasets sont hyper importants. Si on veut reconnaître une palette bleue, il va falloir des milliers d'images de palettes bleues sous différents angles, luminosité, taille. Et plus ça sera riche en données, plus l'algorithme apprendra avec un niveau de précision élevé et plus la reconnaissance dans la vraie vie sera performante. Et donc tout l'enjeu, c'est d'apprendre avec les bonnes données et de sortir les bonnes alertes au bon moment. Oui, le fameux machine learning. Exactement. Alors toute cette technologie, vous le savez, ça suscite parfois des craintes. Comment respecter la vie privée des opérateurs qui travaillent dans ces entrepôts ? C'est vrai qu'on a vu beaucoup de vidéos, souvent venant d'Asie, qui montrent de la reconnaissance faciale, etc. Sauf qu'en France, on a la RGPD. Et donc du coup, cette règle et cette loi sur la protection des données fait qu'il est interdit de remonter à l'identité d'une personne. Et en fait, imaginez-vous à la place d'une caméra, avec des algorithmes qui détectent un peu tous les objets et tous les humains. En fait, un humain est une classe d'objets dans cet algorithme et on floute le visage en temps réel et on pseudonymise même la personne. Donc il est impossible de remonter sur une identité, en tout cas aujourd'hui en Europe. Alors William, dans quelle situation concrète est-ce que cette technologie peut être utile au monde de la supply chain ? Un exemple ? Un exemple concret ? Aujourd'hui, justement, on détecte les palettes, quand elles sont pleines, quand elles sont vides, quand elles sont dans un endroit qui est devant un quai de chargement, prête à être chargée. On peut compter le temps de chargement, on peut dire à combien de pourcentage on est dans ce chargement-là. On peut aussi dire quand il y a des personnes qui arrivent autour, attention, ce n'est pas prévu qu'il y ait des personnes qui arrivent autour de cette palette qui a beaucoup de valeur dessus. Donc du coup, warning et alerte en temps réel, en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est que ça sert évidemment à traquer les colis à valeur, à ne pas les perdre, à respecter les temps de chargement-déchargement, mais ça va un peu plus loin parce que ça permet aussi de voir tout un tas d'autres choses sur les personnes dont on va parler juste après. Donc c'est une vision générale d'une scène et chaque métier vient regarder l'endroit qui l'intéresse et le logiciel lui pousse des alertes en temps réel. Alors comment est-ce que la Computer Vision peut faciliter un process comme le kitting ? Alors la Computer Vision facilite le kitting parce que déjà le kitting, c'est combien je dois prendre de pièces ou combien je dois mettre de pièces dans une autre pièce. D'accord ? Donc comme on est, nous, notre logiciel, relié au système d'information de l'entrepôt et qu'on sait combien on doit mettre de pièces dans tel carton et dans tel carton et qu'on reconnaît tel carton ou tel carton, alors on va venir compter en temps réel combien il y a de pièces qui sont mises dans le carton et on sait si la commande est conforme ou non conforme. Et ça, on peut le faire en plus de manière très volumique en temps réel et en même temps. C'est là la force, c'est que ça peut faire plein de choses en même temps. Donc ça vient rassurer la conformité des commandes. William, vous le savez, dans le secteur de la logistique, la santé des collaborateurs, c'est un véritable enjeu. Comment est-ce que cette technologie de vision par ordinateur, elle pourrait renforcer la sécurité pour les collaborateurs et puis aussi la sûreté, c'est-à-dire la prévention des vols, des intrusions ? Alors en effet, c'est une superbe porte d'entrée pour cette technologie parce que ça fait bien ça, ça détecte des humains, ça détecte finalement comme l'ordinateur détecte une silhouette et vient à l'intérieur tracer un squelette. Et donc pour la santé des salariés, on peut vérifier si l'ergonomie du matériel est plutôt bonne parce qu'on arrive à voir s'ils sont dans des postures un peu difficiles pendant trop longtemps, on arrive à détecter en temps réel ça. Sinon, on peut même aller chercher leurs EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle qui eux sont la détection de casques en temps réel. Si un collaborateur rentre dans une zone qui doit nécessairement être avec un casque dans cette zone pour sa sécurité, on va pouvoir faire une alerte en temps réel. Ou même, on va encore plus loin, on détecte les différents gilets ou vêtements et en fonction de si vous êtes un prestataire interne ou externe, vous avez le droit d'accès à des zones ou non, et bien dans ce cas-là, on pourra alerter les bonnes personnes au bon moment qu'il y a une mauvaise personne dans un mauvais endroit et que c'est dangereux pour sa propre santé. Ça, c'est le côté vraiment autour du collaborateur et de sa santé. Après, il y a, comme on disait, le côté sécurité des biens. Et sur la sécurité des biens, de la même manière que sont déjà installées des caméras et qu'il y a souvent des vigiles derrière, là, aujourd'hui, on peut donner encore plus de force à ces gens qui regardent ces caméras parce qu'on peut leur dire en temps réel s'il y a un événement anormal, une intrusion, un véhicule non identifié, même en pleine nuit, s'il y a derrière des gens qui arrivent pour pouvoir venir voler. Donc, tout ça, on va le détecter en temps réel, en moins de 100 millisecondes. Et donc, du coup, on va pouvoir donner à l'humain l'opportunité d'avoir plus d'informations et d'agir plus rapidement pour la sûreté et la sécurité de manière assez générale. William, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir globalement de tout ça ? Il faut retenir que c'est une technologie qui arrive, qu'il faut prendre en main, qui est magique forcément parce que c'est ce que je trouve, et qui est un super relais à l'être humain. Je veux dire, on a de plus en plus d'informations, mais on n'arrive pas à en traiter, nous, de plus en plus. Donc, il faut venir s'aider d'outils technologiques comme ça pour aider à la décision et aider au bon fonctionnement de notre organisation. Donc, moi, je pense que la Computer Vision, c'est une technologie qui va ruisseler partout dans l'économie parce que comme on a construit notre monde grâce à nos yeux, eh bien, demain, on ne va pas multiplier nos yeux. Par contre, on va pouvoir mettre des caméras et s'en servir de relais pour avoir l'information essentielle. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est avoir la bonne information au bon moment. Merci beaucoup, William Eldin, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce grand entretien. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview, mais aussi des articles et des podcasts dédiés à l'industrie durable sur le blog de CHEP. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada